Je vais faire l'appel pour vérifier que le showroom soit bien réuni pour cette réunion du conseil communautaire en fonction de votre présence. Nicolas Baffes ? Présent. Christophe Petit ? Présent. Yves Louvrier ? Présent. Yves Pisseau ? Présent. Laurent Favre ? Présent. Karine Bruchon ? Présent. Jean-Claude Poulis souhaite excuser notre préoccupation à Laurent Petit. François Zambier ? Présent. Laurent Petit ? Présent. Laurent Coulmeau ? Présent. Raphaël Charmier ? Présent. Sophie Villemin ? Présent. Michel Claude ? Présent. Karine Fontanier ? Présent. Philippe Esson ? Présent. Didier Chauvin ? Présent. Daniel Teufras ? Présent. Martine Robert-Colet dans le procuration M. Julien Coulay est excusé. Patrick Jean-Marc Brougeon ? Présent. Max-Praël Charmier ? Présent. Max-Praël Charmier ? Présent. Fénédicte Terras ? Présent. Valérie Jacques est excusé dans le procuration Michel Smith ? Jacques Prince ? Présent. Michel Smith ? Présent. Daniela Théboufond ? Présent. Cécile ? Présent. Julien Coulay ? Présent. Marie-Anne Vier est excusé dans le procuration Apathie Blanche ? Fabien Véli-Petit ? Voilà, pour l'instant. Gérard Rouenet ? Gérard Malfroy est excusé dans le procuration Raphaël Charmier ? Jean Luffer ? Voilà, pour l'instant. Et Laurence Arrénévy ? Merci. Merci. Donc le forum est d'un moment réuni. On peut donc séger convenablement. Il y a, bien sûr, l'élection du secrétaire de séance. Est-il un ou une volontaire pour assurer le secrétaire de séance ? Oui, Jean-Marc Rougent, pas à votre candidature, des oppositions, des abstentions ? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Jean-Marc sera secrétaire. Avant d'oublier la séance, je voudrais vous faire à propos de vous demander si vous avez des remarques à faire par rapport au procès verbale du Conseil du 27 octobre 2021. Je vous remercie, bien entendu. Par le demande d'intervention, de modification, d'ajout de suppression, je vais donc remettre en voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Il y aura une modification sur le point 8 concernant la Convention territoriale globale. En fait, il faudra remplacer les communes de Saint-Colomb-les-Granches par le syndicat des Fontaines. Puisque sinon, les communes ne peuvent pas, entre guillemets, y prétendre. Donc, il y aura simplement cette modification à portée à la délibération pour qu'on soit conforme aux compétences qui sont liées à cette Convention territoriale globale. J'y reviendrai au moment de ce dossier. C'est plutôt Benédicte qui présentera ce dossier. Alors, avant de commencer, je voudrais malheureusement recommencer à vous donner des nouvelles de la situation sanitaire. Puisque malheureusement, nous sommes, vous le savez tous et toutes, repartis en situation, je dirais, de cinquième vague. Les chiffres ce soir sur le département du Doubs sont comme partout préoccupants. Nous sommes à 195 de taux d'incidence. Nous étions à 19, 19 il y a à peu près trois semaines. Nous avons aujourd'hui 5% de taux de positivité, qui est énorme. Et nous avons aujourd'hui 13 personnes qui sont en réanimation au niveau du CHU pour le département du Doubs et l'hôpital de Pontarlier a à nouveau des patients qui sont hospitalisés pour Covid. Ce qui n'était plus le cas depuis des semaines lors des mois. Donc, on va attendre, vous l'avez vu et entendu, en tout cas, les annonces qui seront faites demain midi par le ministre de la Santé. Suite au Conseil de défense de ce matin, on les connaît pratiquement toutes et tous, on verra quelles sont les annonces définitives qui seront faites demain après la consultation des différentes instances. Mais ça nous emmène à vraiment être vigilants, encore plus peut-être, ou à reprendre peut-être ce que nous avons peut-être perdu, c'est-à-dire les gestes barrières, les distanciations. En tout cas, voilà, il y a des préoccupations importantes par rapport à ça. J'ai fait le point avec le centre de vaccination. Donc, le centre de vaccination a connu, comme partout en France, une très forte augmentation des rendez-vous et des vaccins qui sont réalisés sur une moyenne de 500, ne pas sur une moyenne de 1200 par semaine, depuis les annonces. Certainement, les annonces qui vont être faites demain vont peut-être aussi encore accentuer les demandes de rendez-vous. Il n'y a pas de problème pour l'instant, je dirais, de prise en compte des rendez-vous. Les deux lignes fonctionnent bien. Il n'y a pas de surcharge pour l'instant. Donc, il y a une très forte progression des vaccinations, y compris à Pontaray. Et le centre de vaccination, comme vous l'avez peut-être lu ou entendu, suite à une réunion que j'ai eue il y a une dizaine de jours, à peu près en préfecture, vendredi à 10 jours, restera ouvert jusqu'au 31 mars 2022. Voilà. Donc, l'église sera ouverte, logiquement, à la salle, tout ça en ouverture, comme actuellement. Voilà. Pour cette situation sanitaire qui nécessite qu'on soit véritablement extrêmement vigilants. Alors, à moins qu'il y ait des moments d'intervention. Oui, juste une. Il y a une problématique locale qui est qu'on a quand même une partie de la population qui a été vaccinée en Suisse. Oui. Et les doses de raffel sont compliquées à faire en France dans ce cas-là. Parce que, en fait, c'est difficile après à enregistrer, à poser au niveau du système pour qu'on puisse valider, avoir un certificat Covid. Je ne sais pas si ça a été remonté au niveau du préfet. Oui, ça avait été remonté parce que vous m'avez déjà interpellé. Puis d'autres frontaliers m'avaient interpellé par rapport au fait que c'était par rapport au pas sanitaire. Non, je me permets, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le pas sanitaire fonctionne pour le renouveler, en fait. Voilà. Je veux dire, j'étais déjà intervenu par rapport au problème des personnes qui se faisaient vacciner en Suisse. Ce que vous signalez là, je le ferai remonter demain. Parce que je n'avais pas été interpellé pour le faire remonter demain pour le préfet directement. puisqu'on recommence à faire, on va dire, des réunions régulières. Mais je ferai remonter sans problème. Merci. Bien, je vous propose de prendre l'ordre du jour. Et donc, le premier délibération, pardon, concerne le débat de l'orientation budgétaire 2022. Donc, Georges, j'aurais été là, il le sait, c'est lui qui présente le budget en tant que VP. Mais non, c'est moi qui présente le DOB en tant que président, puisque le DOB est une orientation politique. Georges, bien entendu, premier vice-président en charge des finances, présentant l'élément, le BP en lui-même. Donc, au niveau du DOB, j'avais déjà remercié le service, la direction des finances, ainsi que les autres services qui ont contribué à ce DOB, mais la direction des finances en particulier pour la qualité des documents qui nous sont transmis, leur caractère très pédagogique, très accepté, et donc sur l'exhaustivité des éléments d'information qui nous sont nécessaires pour orienter le DOB 2022. Alors, on reconnaît maintenant la nature du DOB. On part du contexte général, donc du contexte national, pour arriver, bien entendu, au bout de l'entonnoir, donc au contexte local. Donc, allez, si vous le permettez, si vous avez des questions, mais je ne suis pas forcément compétent pour y répondre, puisque on passe dans les premières parties, et c'est important, sur toutes les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental, par rapport en particulier aux recettes que peuvent entendre obtenir les collectivités. Donc, c'est important d'avoir ce cadrage macroéconomique, y compris sur la situation économique elle-même. On le sait, entre autres, c'est un élément important, on est sur une phase inflationniste, donc on a une augmentation de l'inflation relativement importante depuis quelques mois. Ça peut jouer sur les taux d'emprunt, ça peut jouer, et ça joue, c'est des tous éléments, mais ça peut jouer également, bien sûr, sur le coût des marchés que nous passons, sur le coût des chantiers que nous avons, plus la problématique de l'approvisionnement qui est relativement, enfin, qui est pour certains un matériau, le fer, le bois, le plastique, enfin, les semi-conducteurs, trois petits points, longs, ça peut aussi avoir des conséquences sur des décalages calendaires sur le suivi des chantiers. Donc, je vais passer assez vite sur ces éléments extrêmement importants du contexte national, avec des cadrages concernant surtout la DGF, où on s'aperçoit que la DGF, qui est une enveloppe, alors, moi, je l'appelle fermée, mais c'est une enveloppe normée, en fait, c'est une enveloppe nationale, qui, il est vrai, il faut le reconnaître, ne bouge plus depuis 2-3 ans, quasiment au même niveau, depuis 2-3 ans. Tout simplement, la répartition à l'intérieur de l'enveloppe, elle, évolue chaque année. On en a parlé la semaine dernière au Congrès des maires assez longuement, et donc, la méthode de calcul va connaître des évolutions substantielles, et donc, il peut y avoir des variations importantes, même si, dans l'ordre national, elle ne bouge pas. On s'attend à ce que la moitié des communes touchent moins, en 2022, qu'en 2021. Serons-nous dedans ? Serons-nous dedans ou pas ? On est parti sur une vigilance, une prudence, dans la construction budgétaire. Mais, en tout cas, vous savez que la DGF est constituée de la DSR, la Dota sur solidarité de Val, de la DSU, la Dota sur solidarité urbaine, des péréquations, des fonds de péréquation, de compensation diverses et variées, des dotations forfaitaires. Tout cela a fait que ça compose un machin qui s'appelle la DGF, qui est quand même la principale des recettes des collectivités. Vous voyez son évolution, donc, dans le document qui a été diffusé. C'est important, et je vais prendre 30 secondes, et ça, c'est extrêmement important, parce que ça peut occasionner, on le sait, je sais qu'il y a eu un débat, enfin, il y a eu un débat, il y a eu une discussion en commission de finances, et c'est tout à fait logique et je partage. On a un risque d'effet de ciseaux, par rapport à une... On en parle souvent avec Gérard Brunet, entre autres, mais pas en que... Un effet de ciseaux rampant, si je puis dire, par rapport à une contraction des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et un accroissement des dépenses réelles de fonctionnement. Et l'effet de ciseaux, c'est quand les dépenses se montrent vite que les recettes. Un élément qui est un peu insidieux, qui a également été évoqué en... Comment dire ? Au congrès des maires, et que j'ai évoqué, et pas plus tard, qu'hier matin, pour présider la commission DETR avec le secrétaire général de la préfecture, et j'ai posé la question au service de la préfecture. Il est prévu dans le projet de loi de finances initiale de le PNFI, donc, 2022, une mise en place d'une évolution de deux ratios essentielles pour le calcul des dotations, que ce soit le potentiel financier et l'effort fiscal. Modification des deux ratios, qui sont les deux composantes essentielles du calcul de la DGF, qui sont également, et c'est pour ça que je suis interélui en commission DETR, qui sont liées à l'éligibilité des communes, à la DETR ou pas. Puisque pour qu'une commune soit éligible, soit elle faut qu'elle ait moins de 2000 habitants, soit qu'elle ne dépasse pas, elle réduit trois fois, le potentiel financier, je crois, de mémoire, moyen du département. Vous l'avez vu dans le document, le potentiel financier, on va finalement élargir sa base, donc on va faire gonfler le potentiel financier, et à l'inverse, pour l'effort fiscal, on va réduire les recettes qui sont prises en charge. Or, plus le potentiel financier est élevé, moins la DGF est élevé, plus un effort fiscal est bas, si je puis dire, moins la DGF est élevé. Et donc, j'en ai parlé avec Rosemary, avec Noël, ce que je souhaiterais, c'est qu'on essaye de voir, si cela est possible, quel sera l'impact de cette évolution sur la CCGP, sur la ville aussi, mais sur la CCGP. Hier, j'ai posé la question à la préfecture sur l'ensemble des communes du Doubs. J'ai demandé à ce que la DGF, la directrice départementale des finances publiques, fasse une estimation sur les conséquences de cette évolution. Pour vous dire que le gouvernement, ça pense qu'il y a des évolutions marquantes, c'est qu'il gèle en 2022. Donc, on modifie en 2022, mais on dit surtout qu'on ne change rien en 2022. Et on met 6 ans, 6 ans, pour lisser l'impact de cette évolution pour les collectivités. Je suppose que la DGF, la direction linéaire des finances publiques, a dû faire des estimations au niveau national. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie on va se situer, mais compte tenu de ce qu'on connaît, on risque plutôt d'être du mauvais côté de la balance. Bon, ça, c'est très important. Pour 2022, pas trop, puisque c'est gelé, mais pour 2023, 2024, 2025 et au-delà, ça sera un élément extrêmement important. Donc, c'est expliqué dans le document qui vous est précisé là. concernant les orientations, maintenant, j'en reviens plutôt au, comment dire, à la CCGP en elle-même. On s'aperçoit qu'on a, donc, sur l'évolution d'épargne, une évolution d'épargne qui demeure relativement correcte, mais avec ce risque, ce risque qui se dégrade rapidement par rapport à l'augmentation des dépenses et à la diminution des recettes. Donc, ne prenons pas comme argent comptant s'inscrir une épargne nette qui demeure pour l'instant relativement positive. Vaut mieux qu'on soit comme ça aujourd'hui que l'inverse, mais, ceci étant, on ne peut pas garantir que ça sera toujours comme ça. Ça veut dire qu'on devra toujours travailler sur une optimisation et une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ça fait partie de la passion, et d'essayer d'aller capter le plus possible de recettes de subventions extérieures pour compenser, vous le savez aussi, la perte complète d'autonomie fiscale puisque nous n'avons plus de capacité à prélever de l'impôt puisque nous ne pourrons prélever de l'impôt que sur le fonds de cibati. Et c'est tout. Puisque, vous savez, la taxe d'habitation dans deux ans, pour le quatrième prochain, c'est la deuxième pierre de l'avion sans restant, et en 2023, 100% des contribuants ne perdront plus de taxe d'habitation sauf pour les résidents secondaires. Bon, c'est très, comment dire, faible en moins. Donc, on a une situation de la dette d'autre part, donc l'épargne qui demeure quand même relativement positive. La situation de la dette qui, elle, est très bonne, globalement, puisqu'on a des capacités d'endettement qui sont très faibles, donc ça, c'est très important pour la suite parce que ça nous dégage quand même des possibilités entre guillemets de contracter de l'emprunt, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais on n'est pas en situation d'être déjà à 10, 15 ans de capacité d'endettement. Donc, ça nous laisse des marges qui peuvent être appréciables pour l'avenir. L'objectif est bien sûr de gérer au mieux et quand cela est nécessaire de travailler sur les durées d'emprunt donc passer de 15 ans à 25 mois au-delà, de travailler bien sûr sur les taux, essayer d'avoir des taux fixes plutôt que des taux variables, surtout que pour l'instant ils demeurent quand même encore assez faibles au niveau des taux fixes. Ça nécessite d'avoir une gestion dynamique de la dette pour nous laisser les capacités d'investir demain et surtout d'emprunter si besoin et on sait qu'on en aura besoin. Donc, la principale augmentation que vous avez trouvée dans le document c'est, comme je vous le disais, la stabilisation des dépenses de fonctionnement. Nous avons bien entendu introduit et inclus dans l'évolution des dépenses de fonctionnement en particulier dans la masse salariale les décisions que nous avons prises et que nous devons assumer sur une année pleine en particulier les dispositions du pacte social avec la prime qui a été attribuée avec les évolutions que nous avons décidé de mettre en place dans le pacte social par rapport à la santé par rapport à la prévoyance je ne vais pas revenir sur tous les détails on a inclus bien entendu l'effet mécanique du glissement via la technicité c'est-à-dire l'évolution mécanique de la valeur du point et de la rémunération des agents de la collectivité tout ça est pris en compte sur les charges à caractère générale on voit qu'elles se limiteront à 100 000 euros de plus donc 2,6% d'augmentation par rapport à 2021 mais ça je dirais que c'est essentiellement dû à des coûts connus aujourd'hui c'est important connus aujourd'hui concernant par exemple notre contribution à préval entre autres pas que mais entre autres donc avec ça a été évoqué je crois hier soir en commission dure ménagère l'évolution de la TGAP entre autres et du coût entre guillemets de l'incinération et des prestations qui sont facturées par le TGAP donc on a essayé d'intégrer ce que l'on connaissait au moment du DOV dans ces documents vous le savez je ne vais pas vous faire l'un jour de vous mais je le répète quand même le DOV est la première étape du calendrier budgétaire le BP est la deuxième étape et ensuite on affine on aménage éventuellement les éventuellement au moment du BS et des DM puisque on a des recettes en plus des dépenses en moins ou inversement et on peut donc adapter par rapport à ce qu'on connaissait au moment du DOV autre élément les autres charges des sauts courantes qui connaîtront une variation de 14% donc cela peut paraître important mais il faut savoir que c'est lié essentiellement à 465 000 euros on l'a déjà évoqué dans le précédent conseil du transfert de la compétence mobilité enfin oui on pourrait dire ça comme ça et donc du transfert par rapport à la loi LOM de la charge de la DSP transport de la ville et je le rappelle que cette augmentation des dépenses est totalement compensée donc c'est totalement neutre pour le budget de la CCGP par une diminution dans le cadre du comment dire du l'attribution les attributions les attributions les attributions compensatrices diminution à égale valeur de 465 500 de l'attribution compensatrice reversée par la CCGP à la ville de Pont-Aguerre dans le cadre du FIP donc voilà donc tout cela est neutre mais ça fait quand même varié cette ligne budgétaire nous avons ensuite les charges financières et là c'est important qui continuent à décroître mais ça c'est lié aussi à notre endettement là également puisque vous voyez ça baisse de 183 000 ça veut dire là aussi que notre charge diminuant ça peut nous permettre si je puis dire entre guillemets d'encaisser l'augmentation d'une charge à venir là aussi il faut savoir la gérer il faut savoir la cadrer c'est pas la porte ouverte à toutes les dépenses mais il vaut mieux être dans cette situation que d'avoir des charges financières qui soient déjà excessives il y a également une évolution qui peut paraître importante au niveau alors là c'était par rapport aux dépenses il y a un élément qui est important si on veut comparer de DOC à DOC DOC 2021 à DOC 2022 dans DOC 2021 nous avions inscrit 1 million d'euros de reprise sur l'excédent de la ZEE donc des graviliers que nous n'avons finalement pas utilisé c'est plutôt une bonne chose donc on diminue ce recours entre guillemets à cet excédent de la ZEE donc ça fait varier de manière très importante moins 1 million cette ligne ça ne veut pas dire qu'on dépense moins qu'on reçoit moins c'est qu'on n'a pas été obligé d'utiliser ce million donc on le laisse en stock si je puis dire en provision et ça nous servira demain pour financer de futurs investissements donc ça c'est une variation importante par rapport à l'année dernière les recettes fiscales on le voit donc il faut dire ce qu'il y a moi je suis j'essaie d'être tout à fait honnête on a plutôt des bases qui sont dynamiques ou des bases physiques qui sont dynamiques on a quand même un certain nombre de recettes fiscales qui augmentent malgré tout même si on a une contraction en particulier sur la DGF mais on a donc des augmentations sur les différentes fiscalités qu'on peut obtenir par la CFE l'atome le foncier non bâti voilà vous avez tout le détail je vais pouvoir reprendre les chiffres quelque chose d'important qui a également été obtenu par les associations d'élus que ce soit la MF ou les autres le gouvernement voulait supprimer l'IFER qui est une des recettes principales des collectivités donc c'est la taxe sur les entreprises de télécommunications d'émissions radio émissions radio ça veut dire réseau entreprise de réseau entreprise de réseau voilà donc vous voulez supprimer l'IFER finalement on a obtenu que cet IFER soit maintenu au niveau des collectivités donc vous le voyez pour la CCGP c'est quand même 153 600 donc sur la fiscalité je vous l'ai expliqué de manière très rapide mais nous n'avons plus comme seul levier par rapport au taux que le taux qu'on peut appliquer sur le foncier bâti puisque les autres taux sont encadrés ou fixés par l'État donc là on ne peut pas interromper là-dessus et donc ce qui est proposé dans l'orientation budgétaire c'est un gel important un gel des taux c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas augmenter accroître la pression fiscale et donc on propose un gel des taux ceux dont on dispose encore au niveau de la collectivité donc on se garde uniquement c'est indiqué dans le DOB l'objectif reste le gel des taux ils ne seront votés qu'au mois de mars vous le savez au moment où on connaîtra en avril quand on connaîtra début février comment février les recettes réelles donc fiscales enfin l'enveloppe le produit fiscal chercher le terme le produit fiscal qui sera donné par la direction départementale des finances publiques et qu'on verra si l'évolution des bases physiques par rapport à l'évolution des bases fiscales correspond à ce qu'on a inscrit dans le DOB ou pas c'est pour ça que dans le DOB il a été écrit de 0 à 4% pour la fiscalité l'objectif est bien si possible de geler la fiscalité la décision finale n'interviendra qu'au moment du vote des taux mais on cherchera à ne pas faire varier de manière trop importante la fiscalité pour les contribueurs qu'ils soient entreprises ou particuliers la CVAE donc là ça sera certainement alors là c'est pareil on attend on attend comment dire alors je reviens à ce que vous voyez c'est une annonce qui a été faite au moment du congrès des maires on devra avoir quand même une évolution des bases fiscales assez importante en 2022 elle sera fixée à la mi-décembre l'évolution des bases fiscales c'est le gouvernement qui décide que les biens qui nous appartiennent sont revalorisés de tant de pourcents et cette revalorisation elle est liée à l'inflation de novembre à novembre en gros comme l'inflation repart il est à peu près certain qu'on aura une évaluation et une évolution des bases fiscales qui sera beaucoup plus importante que l'année précédente voilà maintenant c'est le gouvernement qui décidera au mois de décembre donc on ne sait pas aujourd'hui quelle sera entre guillemets l'approche de cette évaluation des bases fiscales et après on aura bien entendu l'évolution des bases dynamiques pour multiplier le taux par les bases pour avoir le produit fiscal voilà donc l'explication par rapport à la fiscalité sur la CBAE on avait plutôt eu une bonne nouvelle je rappelle qu'on avait inscrit moins 15% dans le DOC 2021 pensant que l'impact de la crise de 2020 allait se reporter directement en 2021 on s'aperçoit qu'il y a un bissement on n'a pas eu on a eu je crois du moins 3 au moins 4% de mémoire sur la CBAE 2021 en revanche on s'attend et même au niveau national à ce que la CBAE 2022 qui est assise sur la production et sur la comment dire l'activité économique 2021 on s'attend à ce que la CBAE soit moins importante de 10 à 15% donc on est parti sur cette base là c'est un DOB donc c'est un cadrage budgétaire qu'on ajustera si je puis dire déjà au moment du BP si on a connaissance de nouveaux chiffres et puis ensuite bien entendu et essentiellement au moment du BS qu'on votera au printemps voilà pour les après pour le reste je n'ai pas d'autres sur l'aspect de cette dépense vous avez donc le détail des 4 millions d'euros en simplifiant des investissements qui sont proposés donc au niveau du budget CCGP donc avec bien évidemment la reprise et la poursuite ça c'est une orientation bien entendu extrêmement importante c'est de poursuivre tous les programmes engagés ça va de soi c'est vu de le dire donc bien évidemment le projet du château de jour on va poursuivre donc la rénovation et la valorisation culturelle du château de jour on va bien entendu poursuivre et lancer officiellement on a vous le savez une réunion en interne commission dans une semaine par rapport aux zones aquatiques on aura une délibération à prendre assez rapidement après suite au débat qu'on aura entre nous pour lancer le centre écologique même si on le sait parce que c'est un APCP les dépenses ne seront pas en 2022 mais plutôt en 2023 2024 2025 mais simplement ça sera important on va bien entendu poursuivre le déploiement des micro-crèches du programme des micro-crèches avec la 4ème micro-crèche qui est prévue sur le pôle enfance-jeunesse de Houto et on va bien entendu poursuivre le PVIH donc qui est porté par Didier enfin par tout le monde au niveau de la CCGP donc dans les prochains mois et donc tout cela et bien entendu on va poursuivre et finaliser donc la 3ème tranche des Gravilliers qui sera donc avec 35 à peu près parcelles qui devraient être mises à l'avant je pense je pense dans le meilleur des cas on n'est pas là mais je pense fin du premier semestre 2022 je pense donc dès qu'on peut en tout cas on pourra commencer à commercialiser donc la trentaine 30-35 parcelles qui vont être donc viabilisées donc on poursuit bien entendu le programme d'aménagement économique qui est déjà initié vous avez ensuite la liste des APCP je ne veux pas y revenir concernant les budgets annexes j'ai à peu près les mêmes ça a été vu également bien sûr en commission une évolution donc du prix donc élément essentiel c'est la prise en compte du transfert de la compétence au qui sera effectif au 1er janvier 2022 ça c'est quand même un élément d'une orientation majeure pour 2022 qui modifie conséquemment donc le budget au par rapport à celui de 2021 qui va rendre difficile les comparaisons entre 2022 et 2021 puisqu'on n'aura pas le même périmètre on va plutôt comparer 2023 à 2022 que 2022 à 2021 mais bon ceci étant ce n'est pas le plus important donc on prend en compte bien sûr le transfert de compétence on prend en compte donc tout ce qui va avec le transfert de compétence et en particulier le niveau de qualité qui a été acté par l'ensemble des communes qui sera l'objectif pour 2026 avec la augmentation donc qui a été partagé auprès de tout le monde donc du prix du mètre cube qui atteindra 2,27 euros hors taxes en 2026 prix unique sur l'ensemble de la CCGP on mettra 5 ans pour harmoniser et faire converger l'ensemble du prix du mètre cube donc ça c'est l'orientation principale pour l'eau pour l'assainissement donc alors je ne rentre pas dans le détail parce que ça sera vu au moment du BP mais il y a une évolution sur la tarification et la mise en place d'un forfait mais au moment de l'orientation budgétaire c'est plus la prise en compte de la compétence eau qui est une vraie orientation politique qui a impact le budget qui sera présenté au mois de décembre sur l'assainissement ça sera l'orientation principale sera la poursuite de la déclinaison donc des projets majeurs que sont le chemin d'électeur d'assainissement et puis le travail que nous avons entamé sur la construction qui nous est demandé par l'Etat de ce fameux bassin d'orage indispensable pour que la STEP la station d'épuration réponde aux exigences normatives qui sont étiquetées en particulier par l'ARS ADRIAL et l'agence de l'eau donc voilà en ce qui concerne l'assainissement des commentaires vous voyez qu'on a pour 2 millions 66 000 euros donc d'investissement le budget haut j'en ai parlé on a là pour 2 millions 8 ce qui fait que sur les deux budgets annexes eau assainissement on a en arrondissant 5 millions d'euros de travaux et si on reprend les 4 millions presque 5 millions d'euros de travaux du budget général on a ou 4 millions on arrive pratiquement à 9 500 000 euros d'investissement programmé et porté par la CCGP donc c'est un effort important qui est bien évidemment un élément essentiel par rapport à l'activité essentiellement du BTP mais pas que voilà après sur les autres pardon sur les autres comment dire budgets donc le ski alpin il y a très peu de commentaires à faire il y a toujours ce débat mais ça c'est la commission de tourisme qui en parlera en 2022 sur l'évolution des sites tout ça donc sur la partie de ce budget il n'y a pas de modification en 2022 pour les aides à eubains ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est bien sûr la poursuite des travaux de mobilisation et l'ouverture de la commercialisation et puis c'est la poursuite à la fin des travaux liés à la zone d'activité des granges avec le travail qui est en cours avec les entreprises par rapport à la mise aux normes entre guillemets et les compensations nécessaires à la création de la vie voilà donc tout ça est pris en compte voilà donc après vous avez tous les annexes avec les profils de l'extinction l'endettement enfin tout ce qui est là et qui nous permet de mieux comprendre avec bien entendu également le rapport que j'appellerais le rapport social en tout cas le rapport sur les ressources humaines de la collectivité voilà donc pour synthétiser des ordinateurs budgétaires qui s'inscrivent dans un contexte national on a je dirais pas une baisse mais en tout cas une contraction continue des recettes et des dotations de fonctionnement avec une épée de Damoclès avec le potentiel et les efforts des potentiels financiers et les efforts fiscales dont vous avez parlé on a la chance d'avoir pour l'instant une évolution des bases qui demeure dynamique qui demeure dynamique espérons que ça dure et qui permet de compenser cette inversion des dotations tout cela va nous permettre après avoir réalisé et poursuivi les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement d'être allé capter des recettes de fonctionnement et d'investissement extérieur de mener à bien un projet d'investissement de près de 10 millions d'euros sur essentiellement l'activité économique les deux budgets annexes au assainissement et deux projets majeurs entre guillemets qui sont transverses le château de Joug et le centre aquatique voilà en gros en quelques mots comment se compose ce dom et comment se composera le budget que vous serez à faire par Joug en quelques semaines voilà à partir de là j'ouvre le débat sur ces orientations budgétaires oui Gérard Boinet bien sur les orientations générales sur le contexte général je ne vais pas vous dire ce que vous avez déjà dit puisque ça fait quelques années que tous les deux ont dit à peu près la même chose tout à fait vous êtes d'ailleurs l'année prochaine je ne viendrai pas je vous laisserai faire non ça serait dommage c'est dommage à moins qu'il y a à boire à la fin c'est pas le cas je vous dis malheureusement oui tant pis non il y a effectivement à nouveau une refonte de la DGF etc les dotations de l'Etat en direction des communes du bloc communal n'arrête pas de bouger alors entre la commune l'an passé et puis la la communauté de communes cette année je peux être avec mon huitième à peu près derrière le débat je crois qu'il n'y a pas deux années de suite où les dotations de l'Etat ont été calculées de la même façon donc difficile quand même il faut effectivement féliciter le service financier d'arriver à s'y retrouver à nous présenter les documents qui tiennent la route parce que c'est je me demande des fois si ça ne relève pas quand même un petit peu du doigt moudé bon donc je ne vais pas assister je voudrais quand même alors sans pouvoir paraître polémique mais les communes les intercommunalités sont régulièrement attaquées par l'Etat on le dit bon on clique à se rabâcher tous les ans il y a des structures qui ont entre l'igret déjà presque un taux de syndicalisation très élevé qui s'appelle l'association maire de toutes sortes qui se plaignent à chaque fois qui disent qui font les gros yeux qui vont voir le ministre pour dire que c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait mais finalement ça se fait quand même alors quand est-ce qu'au niveau de ces structures-là on va décider d'une action violente forte pas violente je m'entends quand on dit ça forte très forte très générale je ne sais pas quoi pour qu'on arrête de massacrer les communes donc voilà donc je m'adresse quand même là aussi aux élus qui ont des participations dans ces associations-là pour peut-être un jour il va falloir qu'on dise stop ça suffit voilà donc ça c'est mon coup de gueule après sur le DOB si on voit la partie plus communauté de communes bon si on était au rugby on dirait il y a des temps faibles et des temps forts on est effectivement dans un temps faible pour l'instant le temps fort il va arriver avec les centres aquatiques notamment et si on regarde alors il y a un mot qu'on avait dit quand même qui me fait peur je pense que c'est pas dans ce sens-là que vous l'avez pris mais vous avez dit vous avez dit gestion dynamique de la dette pour la dette la dernière fois que j'avais entendu ça moi c'était à Maud au conseil municipal c'est pas pareil voilà c'est ça je tiens à dire c'est pas les autres les gens qui sont montés des gorges chaudes c'était formidable comme une gagnée des sous sur la dette et c'était en fait des enfants toxiques donc je pense qu'il faut faire attention au terme c'est pas la peine de reprendre ça fait des gestions dynamiques mais c'est pas celle-là voilà donc il faudra peut-être trouver un autre terme quand même parce que je vais avoir peur à chaque fois bien donc sur les 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 taux d'épargne dont vous avez parlé donc c'est vrai que là on met le taux d'épargne brut qui effectivement augmente et ça c'est plutôt sympathique on passe moi j'ai pris les chiffres de 2015 à 2020 parce que 2015 c'est le moment où il y a eu un gros changement c'est l'arrivée du FPIC et là on passait par exemple pour les recettes les recettes réelles de 11 800 à 18 600 donc voilà je prends ce bloc là 2015-2020 pour faire un petit peu voir les évolutions et c'est vrai que sur les six dernières années il y a eu trois années avec un effet ciseau ça fait quand même beaucoup ça fait une tour d'eux on nous en annonce presque déjà un pour l'année prochaine c'est-à-dire que pour cette année on aurait quatre effet ciseau donc là effectivement je le redis à chaque fois mais il y a une grosse précocement à prendre par ailleurs si on a une amélioration elle a également des ratios et si je prends la totalité les dépenses plus les remboursements de la dette mon intérêt et capital on a effectivement une amélioration très sensible puisque ça nous laisse de l'ordre de 10% des recettes qui seraient disponibles pour l'investissement sauf que ça vient vous l'avez dit mais ça vient d'une baisse effectivement du poids de la dette elle-même et là ça ne vient pas de l'activité entre guillemets de la communauté de commune partie mais une bonne partie c'est quand même parce que on n'a pas emprunté parce qu'on n'a pas d'emprunté parce que pour l'instant on attend d'avoir des travaux à faire pour emprunter mais donc voilà donc il y a aussi une vigilance à avoir par rapport à ça c'est-à-dire que si nous devons à nouveau emprunter fortement il faudra bien mesurer l'impact que ça peut avoir sur les d'autres débats bon en suite de cela qu'est-ce que j'ai noté on ne va pas tout détailler mais c'est des choses importantes ça veut dire que cet effet ciseau il faut qu'on soit très très vigilant nous avons affaire nous avons des capacités d'investissement la dette a baissé et puis on peut également trouver des recettes et là je ne vais pas attendre de venir sur le budget de la ZD des Gravilliers mais pendant la discussion au dernier conseil on a reparlé à la commission finance il n'y a pas de raison qu'on maintienne un taux bas du prix du mètre carré à 90 euros alors que France Domaine l'évalue à 130 euros il y a là une des recettes potentielles que nous refusons de prendre donc il va falloir réfléchir seulement je ne dis pas forcément augmenter à 130 en tout cas envisager d'avoir des recettes qui viennent en investissement donc ça c'est très utile donc des investissements il faut qu'on le fasse de façon à ce qu'il quitte à ce qu'il soit un peu plus cher mais qu'il augmente éventuellement les recettes et surtout qu'il diminue ou qu'il n'impacte pas plus les dépenses c'est-à-dire qu'il faut actuellement qu'on arrive à avoir 3, 4, 5 années sans la faire ciseaux parce qu'il y a une bonne nouvelle voilà les vigilances qui me paraissent importantes qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire bon alors sur l'évaluation des bases fiscales etc là aussi il ne reste plus que la CVAE grosso modo comme grosse recette encore taillée dedans donc c'est effectivement à suivre je ne vais pas reprendre le discours du début sur les différents investissements prévus il n'y a rien à dire c'est ce qu'on a dit tout à l'heure effectivement on attend il y a le centre aquatique qui arrive il faudra vraiment qu'on soit très vigilant parce que ce centre aquatique n'augmente pas fortement les dépenses de fonctionnement et donc il y aura une réflexion à faire sur sa taille et sur nous avoir une possibilité de tarification puisqu'il n'y aura pas d'autre possibilité de recette avec ce centre aquatique que les tarifications pour le public notamment sur le ski alpin oui il y a une réflexion à avoir parce qu'on arrive effectivement dans un petit excédent mais parce qu'on met 90 000 euros de subvention d'équilibre bon après ce qu'on peut les ans ben oui tous les ans mais voilà mais est-ce qu'on peut maintenir longtemps est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur l'utilisation de la neige pour le public bien évidemment mais peut-être que le ski alpin au Gounfé ne se justifie plus ou plus guère et que par contre il y a d'autres choses à faire dans tout ce site-là pour que le public trouve son compte également voilà je pense que j'ai dû faire à peu près le tour sur les vigilances qui vous paraissent importantes sur ce débat d'orientation végétaire le groupe voilà merci Gérard je ne vais pas revenir sur le début parce qu'on est en phase complète sur la contraction des recettes tout ça je recommence par la fin sur le ski alpin la commission tourisme Jean-Luc n'est pas là mais il va répondre à ma place a commencé déjà à réfléchir par rapport aux trois sites Lavron, Malmaison et puis donc le coup de fée par rapport à l'évolution des sites par rapport aussi à l'évolution climatique qui va aussi peut-être modifier, perturber l'exploitation actuelle il y a une réflexion qui va être lancée en 2022 moi personnellement je suis assez je pense qu'il ne faut pas enlever aussi l'aspect quasi social voire sociologique voire sociologique du goût de fée par rapport aux familles qui peuvent se permettre d'avoir de l'apprentissage de ski chez elles dans leur ville à proximité donc voilà après ça c'est mon avis perso qui n'engage que moi donc je ne demande pas parce qu'on le partage mais en tout cas la commission tourisme a comme mission d'y réfléchir et a commencé déjà à proposer des orientations nouvelles sur des pratiques nouvelles sur des aménagements nouveaux sur avec le camping enfin bon il y a pas mal de choses qui sont en couple d'être mises en lieu le centre aquatique bien évidemment on en reparlera le moment vu mais je vous rappelle que dans le budget 2021 nous avons bloqué c'est-à-dire provisionné une recette potentielle pour le centre aquatique de près de 4 millions c'est-à-dire que nous avons déjà bloqué 4 millions d'autofinancements pour le centre aquatique dès 2021 nous verrons si nous pouvons poursuivre cet effort de provision pour charge ou de provision pour investissement sur les deux budgets qui viennent puisqu'après il va falloir commencer à débourser si je puis dire donc on aura bien entendu ce débat par rapport au centre aquatique mais on a pris cette précaution déjà de bloquer une somme dans le budget 2021 sur les recettes économiques là aussi alors c'est la commission économie qui travaillera avec la commission finance et le bureau fera une proposition au conseil communautaire courant 2022 ce qu'on a dit Bertrand pourrait le redire c'est qu'on ne souhaitait pas et la commission économique avait été non pas l'unanimité mais la majorité d'accord pour dire on ne peut pas modifier le prix d'une parcelle de la tranche 2 par rapport à une parcelle qui a été vendue il y a un an à un prix différent la question se pose pour l'évaluation des prix de la tranche 3 donc c'est pour les prix de la tranche 3 qu'il y a peut-être à réfléchir donc là Bertrand Gachard avait répondu de la même manière il y a une réflexion qui a déjà été entamée en commission économique et on verra les propositions qui sont faites entamées j'ai dit qu'elle n'est pas encore aboutie en tout cas mais l'explication qui avait été donnée c'était on ne peut pas modifier pour une même zone des tarifs sur une même tranche après pour la tranche avenir à réfléchir effectivement sur l'effet de ciseaux à surveiller on partage donc je ne vais pas revenir là-dessus et puis alors gestion dynamique ce que je voulais dire par gestion dynamique c'est simplement que régulièrement alors c'est un peu moins un vrai maintenant puisqu'on a réussi justement à sortir de ces taux structurés de ces emprunts toxiques c'est d'avoir quand même une vision où on n'hésite pas parfois à renégocier les prêts pour pouvoir baisser la charge financière se dégager des capacités d'emprunt quand je veux dire gestion dynamique c'est qu'on ne regarde pas un enfant tous les 15 ans on le regarde régulièrement avec les banques pour qu'elles nous conseillent enfin voilà c'est ça que je voulais dire dans gestion dynamique n'ayez crainte c'est pas pour reprendre il n'existe plus à ma connaissance des emprunts toxiques voilà donc sur le reste je n'ai pas d'autres commentaires puisque on partage globalement vos vigilances là-dessus il y a-t-il d'autres demandes d'intervention oui l'ouvrier quand même sur la valeur que l'on peut donner dans les terrains aux entreprises il faudra quand même faire gaffe quand même parce que je pense que si on va sur 230 euros on fera un tri des entreprises et on fera un tri des entreprises et pour moi c'est pas le but d'une communauté de communes d'avoir un tri et d'avoir des entreprises riches ou des entreprises qui sont en pleine évolution et on mettra des gens enfin il y aura une sectarisation qui sera faite et pour moi il faudra faire être très vigilant là-dessus parce que on a investi moi je peux parler en entreprise on a investi là-bas sincèrement il y a des fois ça fait quand même mal aussi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter du terrain à ces prix-là c'est bien pour ça que le débat est beaucoup plus compliqué que de dire on applique un taux à un prix au mètre car qui multiplie tant de mètre carré égal tant de recettes si par exemple c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il faut monter à 130 mais je ne suis pas d'accord avec cette estimation-là mais entre le tout et le rien il y a un juste milieu à trouver mais je suis d'accord avec Yves qu'il faut faire attention aux décisions qu'on prendra et il faut se poser la question aussi de savoir est-ce qu'on veut la collectivité est-ce qu'elle doit inciter permettre le développement économique favoriser l'implantation économique favoriser la création d'emplois favoriser la création de valeurs ajoutées qui impactera la CVE qui est la principale ressource avec la CFE économique de la CCGP si on a des tarifs qui sont trop élevés on mettra 15 ans 20 ans pour vendre les 35 parcelles si on met des tarifs qui sont acceptables je ne dis pas il faut regarder les mêmes mais qui sont acceptables par rapport au marché on mettra 5 ans ou 10 ans et donc pendant x années on aura des recettes qu'on n'aurait pas eues si on avait mis une fois le prix c'est un vrai débat à avoir en commission économie et ensuite propositions qui se rappellent en finances et au bureau vous voyez il y a deux approches qui ne sont pas différentes mais qui nécessitent vraiment d'avoir un débat de fond dans tous les sens du terme sur ce projet mais on y reviendra et vous êtes à la commission économique donc vous aurez tout le loisir bien entendu d'y revenir d'autres demandes d'intervention ce n'est pas le cas donc je vais mettre au bois ce dom je rappelle c'est pas pour dire que vous êtes d'accord ou pas c'est pour dire que le débat a eu lieu voilà c'est comme ça y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie et donc dans quelques semaines Jean-Côte-Fondition nous présentera le budget Jean-Luc est-ce que quelqu'un veut prendre la partie donateur pour le château de jour mécénat de la commission publique oui Daniela bien sûr bon c'est vrai que je ne suis pas je veux dire que je prends les choses en cours mais voilà je serais de poser moi des questions si toutefois ce n'était pas clair excusez-moi donc en effet le mécénat du château dans le cadre de la souscription publique sous l'égide de la fondation du patrimoine pour la restauration des bons levies du pont dormant de la courte d'honneur il est proposé d'offrir à chaque donateur d'au moins 150 euros deux entrées gratuites du château donc la commission tourisme a émis un avis favorable à l'unanimité lors des sassions du 10 novembre 2020 voilà donc c'est pour remercier aussi les donateurs oui vous savez qu'on a fait une action de communication pour relancer éventuellement les dons par rapport au château qui permet d'avoir en plus des effets fiscaux vous le savez des décisions fiscales donc c'est aussi de remercier les donateurs à partir de 150 euros avec deux entrées gratuites voilà il y a-t-il des questions des oppositions des absences ce n'est pas le cas Daniela tu pourrais que la grille tarifaire des prestations oui donc comme tous les ans il s'agit de valider les tarifs les différentes prestations offertes au château pour 2022 au regard du contexte un gel a été préconisé s'ajoutent quatre nouvelles tarifications pour les visites comptées les groupes de plus de 20 personnes les enfants supplémentaires des familles de plus de 4 personnes et une nouvelle randonnée historique mais je vais vous épargner donc la lecture fastidieuse de ces tarifs que la commission a approuvée à l'unanimité lors de sa séance du 2 novembre on n'a pas voté la précédente délibération elle n'a pas voté non on ne m'a pas voté si 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 on peut recommencer il y a-t-il des oppositions c'est bon des abstentions non mais c'est pas je sais pas c'est bon voilà donc j'avais oublié de dire que c'était à l'unanimité la commission touriste par rapport aux jeunes en prix donc qu'on a dit le dernier là par rapport aux tarifs châteaux c'est également à l'unanimité y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas les tarifs de la saison hivernale Daniela donc nous avons validé en juin de l'année dernière ces tarifs et il convient pardon de les ajuster suite à deux erreurs en matériel sur le montant des promos et les dates de vente donc vous avez des croix-clifs dans le tableau si je vois mais c'est 65 et non 60 75 et non 70 et puis c'est les dates c'est jusqu'au 15 novembre inclus 65 au lieu de 60 pardon et puis donc les tarifs normaux du 15 11 de 21 75 et non 70 voilà c'est ça voilà et ça a été voté la commission a émis un avis favorable à l'unanimité sur le 15 la commission du 2 novembre 2021 très bien merci y a-t-il des questions les oppositions les abstinences ce n'est pas le cas stratégie d'engagement dans le projet jurassique vélo-tour alors dans le cadre de la stratégie du développement touristique à l'échelle du massif du Jura il est proposé que la CCGP adhère au développement d'un produit touristique la route des lacs en mode déplacement doux la CGP avait mis un accord de principe au printemps dernier aujourd'hui il vous est demandé de confirmer les quatre circuits identifiés sur notre territoire ainsi que l'engagement financier donc sur les aménagements des points de départ pour 9000 euros après subvention sur la communication et la signalétique pour 1200 euros après subvention et donc la commission de tourisme a émis un avis favorable à l'unanimité de sa séance du 2 novembre 2020 voilà quatre nouveaux circuits qui vont être mis à disposition des randonneurs des vététistes et autres voilà et surtout on intègre le grand le grand jurassique tour donc ça en termes de promotion et de et de portage c'est extrêmement important je pense que c'est quand même l'itinérance c'est quand même une offre touristique qui se développe beaucoup actuellement y a-t-il des questions alors c'était je sais pas si tu l'as dit d'unanimité merci y a-t-il des questions des oppositions des abstentions c'était pas le cas je te remercie d'unanimité concernant la suivante c'est Bénédicte par rapport à l'aide au fonctionnement des aires d'accueil du voyage donc conformément à la loi de 5 juillet 2000 et aux restrictions du schéma départemental nous avions répondu à cette demande en organisant donc un schéma avec la réalisation de deux aires d'accueil une permanente et l'autre l'autre qui était au grand passage pour le fonctionnement de l'aire permanente nous recevons une subvention de l'État qui se décompose dans un montant fixe et un montant variable donc pour une globalité de 50 000 euros le montant fixe autour de 36 000 euros et le montant variable autour de 15 000 et donc pour percevoir cette subvention pour le bon fonctionnement de l'aide voilà il nous a demandé de signer cette convention et de proposer le président à le faire et la commission a émis un avis favorable à l'inéronauté lors de la session merci beaucoup même si on peut toujours comme chaque année regretter le nombre de calcul je rappelle qu'on a perdu quasiment la moitié la moitié la moitié donc voilà on a toujours les mêmes charges on a les mêmes charges voire plus on a perdu la moitié tout simplement parce que l'État calcule sur 52 semaines alors qu'on sait que notre récouil est fermé au moins 3 mois par an à cause de l'hiver voilà à cause de l'hiver on n'a pas perdu toujours la même chose mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure l'effet de 6 euros voilà bien y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas délibération suivante il s'agit donc de la Croix-Rouge la Croix-Rouge dans ses plans de sauvegarde et d'intervention en cas de catastrophe naturelle on se demande aux communautés de communes sur lesquelles elle intervient de participer au renouvellement du matériel dont elle a besoin et qui se périme et donc la Côte-Parte pour les communautés de l'huile s'élève à 336 euros nous l'avions déjà versé l'année dernière donc évidemment que nous serions tout à fait favorables à leurs interventions si nous étions en difficulté donc voilà je crois que vous étiez en bureau que nous avions un avis favorable à l'inanime voilà c'est ça voilà y a-t-il des questions oui j'aurais une question si le matériel pourrait être ce matériel pourrait être disposite pour le plan commun de sauvegarde sur le sujet là est-ce qu'il serait référencé ou pas non c'est uniquement si la Croix-Rouge est sauvagée oui mais elle pourrait être parce que la Croix-Rouge ne peut pas mettre à disposition c'est elle qui intervient elle peut intervenir elle demande la question donc ce serait important pour les communes pour le réunir de sauvage si on regarde pardon qu'elles aient connaissance des éléments que cette faculté peut intervenir tout à fait mais la commune ne peut pas aller chercher le matériel de la croix-rouge ils arrivent avec le matériel qu'ils ont entretenu et qu'ils mettent à disposition en cas de difficulté avec le personnel leur personnel ok d'autres questions ce n'est pas le cas y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas donc on arrive au point 8 vous noterez la modification entre guillemets le remplacement par le syndicat c'est ça ? non on va mettre tout mettre je crois il faut tout mettre ah ça a changé il faut tout mettre ah des félicitations bon alors comme quoi il y a les deux communes plus le syndicat oui mais ça doit passer dans toutes les communes d'accord en fait on laisse la délibération mais on rajoute le syndicat d'accord excusez-moi donc c'est moi qui vous ai enduit et induit dans l'erreur donc Bénédicte par rapport à cette convention territoriale globale de la CAF donc cette convention territoriale globale proposée par la caisse d'allocations familiales donc notre partenaire historique dans nos accompagnements liés à la petite enfance et à la jeunesse donc se trouve modifiée avec l'arrivée de cette nouvelle contractualisation avant nous avions des contrats enfance-jeunesse qui se signaient au niveau communal et donc maintenant la CAF et la CNAF la caisse nationale d'allocations familiales ont modifié leur plan d'attribution dans des schémas qui s'appellent maintenant des conventions territoriales globales et qui vont se contractualiser au niveau des intercommunalités afin d'avoir un maillage intercommunal et une vision du territoire plus large et de mieux optimiser et répartir les structures et puis voir les besoins et donc de permettre aussi un diagnostic un premier diagnostic à ce niveau-là donc pour ce faire nous devons contractualiser avec la CAF d'allocations familiales au niveau intercommunal en ayant cette convention qui va mentionner les 10 communes de notre intercommunalité plus le syndicat puisqu'il y a un regroupement de lits scolaires donc sur Sainte-Colombe et Ligrange pour pouvoir permettre le versement des subventions CAF qui vont être versées cette fois directement aux opérateurs et donc nous avons nous avions déjà prorogé d'autres enfants jeunesse d'une année pour le temps d'organiser cela et maintenant il est nécessaire de passer à la signature de ces conventions avant la fin de l'année 2021 et ces conventions auront vocation à durer 5 années donc la commission solidarité communautaire a émis un avis favorable à la majorité puisque il a exprimé voilà son incompréhension et son comment dire sa difficulté à l'accepter à la manière intercommunale pour zapper les chiens communaux voilà si je me fais le porte-parole juste très bien y a-t-il des demandes d'intervention il y a tous les moi c'est quelque chose qui me pose problème ça veut dire que le fait que de plus en plus de choses qui sortent du domaine communal pour passer à la communauté de communes ça pose quand même certains problèmes alors quand ça passe par une loi comme la loi Lhomme ben voilà au moins à un moment ça a été voté quand c'est purement une décision administrative et bureautique ça pose quand même vraiment des soucis voilà alors c'est une volonté de l'Etat d'affaiblir les mairies pour recentrer beaucoup de choses au niveau des communautés de communes je ne pense pas que ce soit une décision qu'il y ait quelque chose qui est bien je pense qu'on peut tout à fait faire des diagnostics au niveau d'un territoire en gardant des conventions avec les communes donc moi ça me pose un souci notamment dans la manière de faire et effectivement c'est quelque chose on n'a pas le choix vu que derrière il y a toutes les subventions petites en sens qui sont là donc c'est quelque chose qui est posé comme ça aucun moment on peut décider de dire au niveau individuel on ne peut pas signer ça qu'est-ce qui se passe s'il y a la boîtier des communautés de communes de France qui refusent de signer ce genre de convention là je pense que ça vendra le coup à un moment de discuter parce que ça pose vraiment question et notamment sur un système qui là est quand même vraiment très bureaucratique voilà donc nous on s'abstiendra sur cette délibération c'est un choix de la CAF de la CNAF ça n'en apprêche que les communes restent quand même maîtresses des orientations qu'elles peuvent développer sur le territoire mais elles mettent en commun ces orientations après voilà je n'ai pas de commentaire à faire sur votre position vous avez entendu il y a-t-il d'autres demandes ? Oui Laurent Bonjour Par rapport à l'accompagnement financier pour l'ensemble des structures puisque là on est bien sur un accompagnement financier commune par commune est-ce que ça aura une incidence non c'est pas par commune par commune c'est association par association opérateur opérateur par opérateur gestionnaire donc structure par structure oui plus précis c'est ça est-ce que ça va avoir une incidence sur les critères de modalité d'accompagnement financier absolument pas non non pas du tout l'enveloppe ne bouge pas les critères d'accompagnement ne bougent pas non plus c'est simplement cette vision intercommunale de maillage du territoire qui a été mise en avant et sur laquelle voilà il faut être contractualisé avec cet échelon là mais après sur la gestion d'accompagnement l'ensemble financier on reste à l'identique alors nous ça nous enfin sur le avant donc les communes percevaient et rendaient aussi enfin faisaient boîte d'enregistrement et puis ressortaient l'argent pour les opérateurs là il y a une volonté aussi d'être plus rapide et de payer directement chaque opérateur voilà donc les communes ne feront plus cette ligne d'écriture financière mais on suivra quand même on aura tous les bilans normalement ça n'a pas d'impact d'autres demandes de précision ce n'est pas le cas donc il y a-t-il des oppositions donc j'ai noté trois abstentions voilà je vous remercie donc merci Bénédicte on passe au tableau des affectifs donc là c'est dans le cadre des OEM c'est la création d'un poste qui renforce l'équipe administrative enfin un poste qui existe déjà mais qui était contractuel et qu'on se pérénisait par rapport à la gestion à la bascule d'arintomine qui va arriver dans les prochains dans les prochains mois enfin dans les deux ans qui viennent on va dire ça comme ça et donc c'est la création d'un poste d'adjoint administratif donc à temps complet par rapport au suivi et à la facturation voilà et le bureau a émis un avis favorable à l'unanimité le 9 novembre y a-t-il des questions des oppositions c'est pas le cas donc des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie on a le renouvellement de l'adhésion de la CCGP à la convention qui peut nous permettre si on en a besoin de recouvrir au centre de gestion pour de l'intérim éventuel je ne vais pas dire qu'on n'objet d'y passer je ne vais pas dire qu'on le fera donc moi cette convention qui s'est évaluée là nous permettra de faire appel au centre de gestion en cas de besoin d'intérim c'est un renouvellement d'une convention existante y a-t-il des questions oui Julien tous les ben vu que c'est un renouvellement pour 3 ans est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été utilisé dans quel cadre je trouve que quand on a des choses comme ça on nous demande des renouvellements d'adhésion des renouvellements de choses c'est intéressant si on a une évaluation d'utilisation dans les dernières périodes surtout qu'on est quand même dans un contexte d'absence de DRH à temps plein sur la communauté de commune donc c'est en forme intéressant ça ne coûte rien déjà oui j'ai vu mais après sur le recours à l'intérim je ne crois pas enfin il y a enfin là sur les deux dernières années en tout cas il n'y a pas eu recours mais dans certains départements c'est en fonction aussi des agents qui sont disponibles et qui sont gérés par les centres de gestion dans certains départements on a un vivier qui est un peu plus important sur des postes d'accent sur des postes enfin sur différents postes y compris des postes administratifs on arrive effectivement à avoir cette mobilisation c'est beaucoup plus facile et direct que de relancer une consultation de rentrer dans le processus de recrutement habituel on s'adresse au centre de gestion si on a un profil qui correspond dans les 15 jours vous avez effectivement une prise de fonction donc on regarde aujourd'hui on a des tensions un peu partout dans toutes les collectivités sur différents types d'emplois ça va effectivement des opérateurs au assainissement sur des fonctions beaucoup plus importantes et cette voie est une voie comme une autre pour nous permettre de combler cette heure alors là on a eu une intervention pour un remplacement à l'accueil CCGP voilà et autrement on avait fait appel ce qu'on a dit Noël par exemple pour un poste électromécanicien il n'y a pas d'offre d'intérim à ce dénouler comme il n'y a pas d'offre d'intérim au niveau du DRH voilà donc il y a une intervention sur un temps limité pour l'accueil c'est vrai que ça ne sert pas tout le temps mais au moins une fois qu'on a pris la délibération si on en a besoin on pourra l'utiliser voilà merci à l'occasion et merci Noël y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas et puis vous avez ensuite la dernière délibération qui est en fait celle qui reprend l'ensemble des décisions prises depuis le dernier conseil communautaire avez-vous des questions sur les décisions prises ce n'est pas le cas donc je considère qu'il n'y a peut-être de votre part aucun commentaire ça clôt donc l'ordre du jour de ce conseil communautaire avez-vous des questions diverses pas de questions diverses et bien écoutez je vous remercie on se retrouvera donc je sais tout le temps le 15 décembre pour le budget 2022 de la CCGP merci beaucoup merci beaucoup de la CCGP de paure du Sous-titrage ST' 501